salut et bienvenue sur la chaîne de flob aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour une nouvelle review avec un produit qui arrive de singapour le audi dtm de simphile solutions donc un produit qui a mis deux mois à arriver entre le début de la fabrication et la livraison je vais en profiter également pour remercier simphile pour les petits cadeaux qu'ils m'ont envoyé donc à une tasse simphile et il ya un t-shirt simphile solutions donc je le remercie ben écoutez je vais vous présenter ça tout de suite c'est parti voici donc en détail le volant audi dtm de simphile solutions donc nous allons commencer par la face avant un volant qui va mesurer 32 cm de long par 16 cm de haut et qui aura un poids de 1,5 kg donc nous allons voir un plat en carbone de 5 millimètres d'épaisseur donc quelque chose de très résistant laqué brillant donc c'est très glissant au toucher le logo audi gravé au laser sur un cercle carbone de 7,5 cm de diamètre par 5 mm d'épaisseur dix boutons poussoirs nkk mb 2011 donc des boutons de très haute qualité d'ailleurs on le ressent quand on appuie dessus c'est du très haut de gamme des petits cercles en aluminium de couleurs pour le design moi je trouve ça sympa le grip en alcantara donc là on a vraiment quelque chose de très beau c'est très bien fini il n'y a pas de bavure c'est net pour la face arrière donc nous aurons un volant ouvert non clos à ce niveau là nous aurons une plaque carbone de 5 mm d'épaisseur avec des entretoises métalliques où viendra se loger au milieu le contrôleur usb donc un contrôleur de marque leo bonnard le bbi 32 bord donc nous pouvons voir quand même que c'est de bons produits qui sont utilisés pour cette roue à ce niveau là nous aurons une pièce en aluminium d'un centimètre d'épaisseur ainsi qu'une plaque carbone de 3 mm où viendra se visser le qr donc simphi utilise des palettes magnétiques de hasher racing donc des produits haut de gamme en carbone de 3 mm d'épaisseur percée donc nous avons quand même un look très sympa c'est très beau le nouveau connecteur pour connecter le volant au pc le petit détail l'inscription simphi donc gravé au laser donc nous avons quand même un produit sympa haut de gamme avec des produits de qualité mais il y a un petit manque de finition sur l'arrière des boutons où on voit les soudures et les fils qui auraient peut-être mérité d'avoir la gaine thermo rétractable pour faire quelque chose de un peu plus fini donc le volant sera livré avec un câble usb spirale de bonne qualité d'environ 1 m 50 à 2 m de long donc ce qui permettra de se connecter facilement au pc et nous viendrons le plug est donc ici à l'arrière tout simplement voilà il suffira de l'enfoncer et de visser voilà donc pour un volant audi dtm il faudra débourser 1050 dollars sans le qr 1 et bien sûr il faudra ajouter les frais de port et les éventuels taxes qui peut y avoir dans certains pays je vais donc monter le volant sur simulateur et je vous donne mon rendu en jeu j'ai donc fini le montage du volant audi dtm de simfy solutions on va partir sur race room avec l'audi dtm sur le circuit de silverstone donc je vous donnerai mon ressenti en jeu et je vous fais une petite conclusion c'est parti donc le montage a été très rapide avec le qr c'est très simple donc on a un volant très large 320 mm c'est vrai que je ressens la différence par rapport à à l'amg de la même marque on n'a pas du tout la même prise en main je trouve qu'on l'a un peu moins on a une prise en main un peu moins bonne que l'amg surtout au niveau des pouces là je n'arrive pas bien à envelopper le grip sinon après l'alcantara c'est très bien avec les gants c'est impeccable alors les palettes ça c'est impeccable au niveau de la distance par rapport au grip les palettes ont un bon réglage elles ne sont pas trop loin ni trop près on a quand même quelque chose de très bien au niveau des palettes avec des palettes hacheurs on est rarement déçu on a quand même quelque chose de très net dans le compact on a quand même plus on a quand même plus avec des palettes comme ça alors pour les boutons on a vraiment quelque chose de très bonne qualité je n'ai pas encore paramétré les boutons mais on sent que c'est de la qualité il n'y a pas de jeu dans les boutons on a quelque chose de très bien c'est vraiment sympa avec les nouveaux boutons NKK là quelque chose de très bien après c'est vrai qu'il y a un petit cran quand on appuie dessus on sent on a vraiment quelque chose de très bien après le réglage du FFB il faudra suivant la conflit de chacun prendre le temps de régler parce que c'est vrai que quand on change de roue on a souvent besoin de modifier le retour de force c'est vrai que si je passe de ce volant même à l'AMG qui est un peu plus petit en taille je vais être obligé de modifier le retour de force il faudra que je le modifie encore plus si je passe sur un volant type Porsche qui a beaucoup plus d'envergure là on a vraiment un produit quand même de qualité le seul petit défaut comme je vous ai dit c'était l'arrière des boutons là où on voit un peu les structures et les fils donc je pense que moi je vais le modifier avec de la gaine thermo-rétractable sinon on a un montage très correct avec un contrôleur Léo-Bodnard donc quelque chose quand même de qualité on va vous dire c'est un peu normal vu le prix de la roue on est quand même à 1050$ sans les frais de port donc c'est quand même bien d'avoir quelque chose de qualité donc là la fabrication du volant a pris deux mois entre le début de contact avec SimFi et la livraison donc c'est quand même ça peut paraître long mais c'est assez rapide pour des volants qui sont fabriqués sur commande il n'y a pas de stock donc il faut le temps c'est vrai que là on a quand même un joli design avec le gravage Audi sur le carbone au laser c'est très propre on a quelque chose de très bien fini alors pour ce qui est de SimFi ils répondent très rapidement via Facebook si vous êtes intéressé par cette roue ou même par une autre moi je ne le contacte que par Facebook il est très rapide sur les réponses on va finir le tour puis je vous fais une petite conclusion et là honnêtement j'ai un produit de qualité avec un très bon grip voilà bah écoutez ce test est maintenant terminé on a quand même une roue de qualité quelque chose de très bien avec des boutons haut de gamme un très bon grip en Akantara de bonnes palettes magnétiques une modification qui a été apportée en fait par SimFi au niveau du connecteur donc on a quand même un connecteur beaucoup mieux que sur la version AMG que j'ai pu avoir auparavant donc une fois qu'on a plugé et vissé ça ne bouge plus un gros effort qui a été fait à ce niveau là un contrôleur Bodnar non on a quand même des composants de qualité pour cette roue maintenant les seuls points négatifs que je pourrais donner moi c'est ces soudures qu'on voit apparaître derrière les boutons avec les fils là ça va peut-être mériter d'avoir des petits caches avec un peu de gain de thermo pour finir un peu mieux je vous mettrai donc le lien dans le descriptif de la vidéo pour acquérir cette roue n'hésitez pas à liker ma page Facebook à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo liker, commenter et moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine review salut